salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci présentation de la box big bait du mois de septembre une box avec du bon gros produit surtout je pense des produits très sympatoches c'est vrai que je le dis un peu trop souvent ce mot là mais malheureusement quand on a des petites habitudes c'est compliqué de les corriger donc comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez pas juste des questions si vous voulez partager votre avis on se fera un plaisir d'y répondre le premier produit produit de chez westin je pense que vous commencez à bien connaître la marque elle était déjà quand même bien connue en france mais c'est une marque avec qui on travaille beaucoup tout simplement parce qu'ils ont des bons produits on est en bons termes avec eux et surtout ça fait plaisir je pense de travailler avec une grosse marque comme westin surtout quand on voit les produits qu'ils sont capables de faire ils ont surtout une très grosse offre pardon excusez moi sur la pêche du brochet vraiment c'est un peu leur coeur de métier la pêche du brochet et là bas c'est un leurre qui va bien s'y prêter donc c'est le robite crankbait qui fait 61 grammes donc un bon gros crank qui ça fait beaucoup de bruit donc gros leurre de réaction qui va vous permettre de pêcher lentement ou rapidement ce que même très lentement le leurre s'anime très bien enfin le leurre nage très bien au niveau de la pêche donc ça va cibler le brochet ça de ce côté là on est tout à fait d'accord pour dire ça les coloris sont juste magnifique là on a un joli fire tiger enfin en même temps voilà les finitions chez westin n'y a jamais rien à dire là dessus je pense que vous allez pouvoir faire vraiment des jolis brochet là en plus ça va permettre de pêcher dans les zones chaleaux à cette période là ça peut très bien marché au dessus des herbiers parce que c'est un leurre qui va pas très profondément grand maximum un mètre j'espère que vous prendrez de jolis poissons avec ce robite n'hésitez pas à nous partager les photos si vous en faites le deuxième produit on va dire que c'est une sorte de bateau de baguette c'est tout simplement le jat ou le yat ou le ça se prononce peut-être différemment moi je dirais le jat en français en tout cas de chez westin toujours particularité tant que j'y pense de base il est montré avec trois triples aïe ça c'était le trip bah je confirme tout cas les tripes piquent bien pour pêcher en eau douce en france vous n'avez pas le droit d'avoir trois tripes sur votre leurre donc s'il ya un triple enlevé enlevez celui du milieu c'est toujours celui qui gardera qui vous permettra de garder l'équilibre du leurre de base n'enlevez pas l'avant ou pas l'arrière enlevez vraiment celui du milieu au niveau de la pêche bon bah ça va s'adresser tout simplement aux brochets donc là on est sur un gros leurre qui fait 23 cm qui fait à peine 100 grammes c'est pour ça qu'on vous l'a mis c'est vrai qu'on avait dit maintenant qu'on évitait de mettre des produits trop lourd là on est quand même dans la plage bah on respecte normalement la boxe c'est une 40 100 grammes la plupart du temps donc voilà ça vous permettra de pêcher quand même avec un très gros leurre qui vous le verrez vraiment une nage très chaloupé enfin moi j'ai vraiment aimé je trouve que ça vraiment une nage très sympathique ça s'apparente à un crankbait mais à la forme d'un jerk vous pouvez toujours prendre un brochet de 50 avec un leurre comme ça mais vous allez quand même bien sélectionner les gros poissons donc écoutez j'espère pour vous que ça le fera en tout cas là vous avez de quoi faire pour prendre du gros pack et le dernier produit donc on va simplement l'appeler le split de chez storm donc en gros c'est une sorte de grub mais une grub à un grub à double queue donc en gros vous avez une queue principale et une deuxième petite queue la particularité c'est qu'il est déjà prémonté donc en gros vous avez le plombage à l'avant le petit oeillet pour accrocher votre agrafe un simple sur le dessus et un triple un bon gros triple en dessous donc pareil alors qui va se dessiner donc la brochet et cilure ce qu'il me semble en tout cas je suis pas un très grand spécialiste de la pêche cilure mais ça se pêche quand même pas mal avec ce type de leurre là on est quand même sur une grosse proie au niveau de l'animation vous le verrez deuxième partie c'est pas très compliqué mais voilà brochet cilure un grub de toute manière voilà c'est un peu la base ça fait partie aussi des leurres à avoir au niveau de la box big bait là dessus je pense vous avoir tout dit pour la première partie et nous on se retrouve directement au bord de l'eau pour la deuxième partie animation on se retrouve pour la deuxième partie de la box big bait enfin deuxième partie animation de la box big bait premier produit le robot sous l'euro je n'irai pas le mot crankbait c'est vrai que c'est tendancieux je pense qu'ils n'y ont pas pensé ils ont pas pensé au marché français quand ils ont fait ce produit ça porte bien son nom c'est un crankbait l'avantage est que ça se lance bien et ça va s'utiliser comme un crank en cranking donc là il ya une tresse et une canne bien rigide ça se sent on sait que leur nage donc l'animation en cranking honnêtement vous prenez pas la tête ça nage pas très profond donc pour passer dans les zones shallow au dessus des herbiers tout doucement l'avantage c'est que vous allez quand même pouvoir vraiment varier la vitesse de récup donc soit ça ondule le 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 donc soit vous pouvez faire vraiment une récup très lente là je le sens direct nager vraiment sur une récup très lente ou soit vous pouvez passer vraiment sur une récup bien rapide qui des fois pourra énerver les poissons ce que l'avantage est qu'à de la bille ça fait du bruit ça déplace de la flotte ça je pense que vous avez vu voilà c'est vraiment un gros leur qui est fait pour déplacer de l'eau et ça nage vraiment super bien en même temps westin j'ai envie de vous dire on est rarement déçu par les produits westin les finitions bon enfin je vous en ai déjà parlé mais voilà c'est vraiment un super produit qui devrait je pense j'espère en tout cas vous permettre de prendre pas mal de jolis brochets d'ailleurs n'hésitez pas à nous envoyer les photos des poissons que vous prenez avec les leur de la boxe nous on se fera un plaisir de les republier sur facebook sur insta si on en a l'occasion on passe directement sur le deuxième produit le deuxième produit c'est tout simplement le bateau de chez westin bon voilà je voulais déjà présenté tout à l'heure au niveau de l'animation donc c'est tout simplement pareil que le premier donc c'est vraiment typé crankbait la différence c'est que la nage est beaucoup plus chaloupé beaucoup plus ample dire vous le verrez en piscine mais c'est vrai que c'est ça une nage alors pour lancer on va y aller cool parce qu'on est un petit peu dans les limites de la canne ça lance encore ça part super bien ça fait un joli plouf et au niveau de la nîme et là c'est pareil vous allez bien le sentir dans votre canne là clairement c'est du leurre big bait qui est pas trop lourd c'est pour ça qu'on l'a pris c'est que c'est pas un truc qui fait 200 grammes mais qui pourtant est vraiment un gros leurre c'est que 23 cm ça fait déjà une bonne grosse tartine mais voilà dans des zones chalots ou sur des endroits sur des gros plateaux herbeux si vous pêchez par exemple sur des gros lacs sur les lacs landais je pense que c'est un leurre qui pourra faire la différence et attirer papa brochet ou brochet tout court parce que les brochet je pense que vous le savez ce nage c'est juste énorme ça nage vraiment je refais juste un tout petit lancer rapidos un petit lancer devant c'est non c'est vraiment sympa j'aime bien j'aime vraiment bien ce produit c'est vraiment une nage bien chaloupé donc vous pouvez vraiment animé tout animé tout doucement avec et même en rapide ça marche aussi mais je pense plus avec ça je ferai plus une nage vraiment lente vraiment voilà un petit truc chaloupé un poisson qui se déplace tranquillou qui est un peu fatigué qui est vieux qui prend son temps mais non vraiment sympa comme produit puis bon voilà comme l'autre produit westin niveau finition niveau nage niveau tout ce que vous voulez voilà vous me dire en tout cas dans les commentaires petite particularité je vous l'ai dit sûrement avant mais les trois trip pensé enlever celui du milieu on passe directement sur le dernier produit dernier produit de chez storm la sorte de grub en fait c'est un double grub si on peut aussi on pouvait dire ça l'animation donc là va y avoir un petit peu plus de variété que les deux produits d'avant après on est sur la box big baits généralement c'est des produits où on va pas se prendre le chou a vraiment animé à parler de jerks où il va y avoir vraiment y avoir une animation et encore il ya pas mal de jerks qui nage très bien linéaire et avec lesquels des fois vaut mieux faire du linéaire donc la première animation ça fait quand même trois fois que je le dis le cranking là la particularité c'est que c'est un leurre vu que c'est un grub avec une queue assez allongée qui va s'animer vraiment à la moindre sollicitations donc vraiment sur l'animation très très lente vous allez pouvoir aller chercher beaucoup plus le fond par exemple que les deux produits d'avant et donc là ça va vous permettre de pêcher dans les profondeurs plus importantes et de pêcher vraiment très doucement vous pouvez aussi ramener rapidement il ya aucun problème on voit arriver après c'est ce que j'aime vraiment que cette heure là c'est que c'est vraiment une âge envoûtante et là vu que c'est un double grub en plus ça lui fait un petit rolling wobbling qui est pas déplaisant et c'est sympa dit donc c'est vraiment sympa et ensuite l'autre animation ça va être une petite animation en dents de scie hop vous le lancez vous le laissez couler de ce que j'ai remarqué c'est un leurre qui coule pas très très vite vous le laissez couler gentiment et ensuite vous le faites remonter donc soit pour le faire remonter avec la canne soit vous pouvez le faire remonter en moulinant hop on mouline un petit peu pareil on suspend l'animation le relais couler c'est en fait l'animation en dents de scie soit on peut le faire avec la canne mais si vous n'avez pas envie vous pouvez le faire avec le moulinet ça fait c'est le même principe quand vous allez récupérer que votre moulinet le leurre va remonter et quand vous allez faire votre pause le leurre va redescendre faites bien attention à la descente encore une fois d'avoir votre bannière pas tendu à nonf mais en tout cas suffisamment tendu pour pouvoir prendre sentir la boîte et pour pouvoir ferrer efficacement et on le voit arriver tout tranquillou non c'est vraiment marrant ça a vraiment une nage marrante donc ça en est tout pour le dernier produit de la big bait donc comme d'habitude pas énormément de produits mais bon là c'est des produits des gros produits qui valent cher donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé honnêtement je trouve voilà c'est vraiment une jolie box encore une fois que du westin et ensuite vous avez le petit bonus le storm bien sympathique aussi enfin vraiment une animation différentes pour pêcher les brochets différemment comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des améliorations des pas amélioration le petit pouce bleus si la vidéo vous a plu n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous voulez suivre la vidéo si vous voulez voir ce qu'il ya dans les box pour pourquoi pas prendre une box ou peut-être que vous avez déjà votre box moi je vais directement enchaîner sur la dernière box la box mère et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos chose tout le monde